salut les gens bienvenue sur la chaîne c'est feu feu on se retrouve sur une nouvelle vidéo de suivi d'élevage il y a un peu plus d'un mois rappelez-vous j'avais trouvé une gine elle est dont j'avais eu de la peine à identifier il s'agit de formica fusca une gine qui a passablement eu de peine à se mettre à pondre au bout de trois semaines rien ne se passait parce que j'avais fait passablement d'erreur des erreurs que je vais vous présenter dans cette vidéo je vais passer un peu pour un an parce que on va voir l'étendue de ma méconnaissance en myrmécologie puisque j'ai débuté je vous rappelle au mois de mai je suis un débutant à 200% et quand on est débutant et qu'on a autant d'espèces à élever comme moi et bien il est difficile de faire tout juste et je vais être transparent dans cette vidéo je vais vous montrer toutes mes erreurs et on va voir le résultat qui est malheureusement catastrophique alors je vais venir un peu sur l'histoire de cette gine je l'avais trouvé dans mon jardin elle déambulait près de côte de colonies de l'asius niger elle avait une ressemblance avec une gine niger mais elle était beaucoup plus élancée un peu plus grosse aussi donc je me posais des questions à savoir si c'était passe éventuellement une l'asius parasite l'asius tono-lasius par exemple donc je mettais des doutes sur son identification puisqu'elle déambulait près des colonies de l'asius je me suis dit ça doit être une l'asius parasite donc je suis parti sur ce principe là en maintenant dans un tube avec du couvert et une imago de niger autant vous dire ça a été une catastrophe ça n'a pas fonctionné du tout ça stressé énormément la gine entre temps j'ai fait une identification sur un forum de myrmécologie et il s'avérait que c'était une formica fusca fondation claustrale et indépendante donc j'ai dû tout reprendre à zéro ça stressé une nouvelle fois ma gine et comme j'étais pas très sûr de mes actions j'allais souvent regarder comment ça se passait là encore je stressais une nouvelle fois de plus ma gine etc etc bref au bout de trois semaines un mois elle n'avait toujours pas rendu bien évidemment une fois toutes les conditions remplies cette jean a finalement pendu une petite grappe 2 j'ai coté 6 ou 7 e petit couvert qui était prometteur je vous avoue que j'étais très heureux suite à toutes mes erreurs je me suis dit finalement ça va bien se passer et on va enfin pouvoir débuter une fondation c'est une espèce aussi qui me tient à coeur dans mon élevage puisque elle est relativement difficile à trouver chez moi pas l'espèce en elle-même mais l'essai marge est relativement compliqué chez moi c'est plutôt des lasers ou des tetra morium donc j'étais vraiment vraiment content de pouvoir posséder cette espèce la jean vient tranquillement dans son tube de fondation dans mon tiroir en compagnie des autres jeans la plupart niger elle a perdu ce couvert que l'on a vu en images et tout se passait très bien les le couvert se développer a vitesse relativement élevée, bien plus élevée que les Niger, et j'ai commencé à avoir des grosses larves et des premiers cocon. De ce fait, bien avant d'avoir le premier Imago, j'ai placé le tube avec une aire de chasse et j'ai recouvert le tube d'aluminium et je l'ai placé dans l'étagère de mon armoire, en me réjouissant de voir les premières naissances et de découvrir cette première fondation. Alors bien sûr, quand on se réjouit, on devient impatient et régulièrement j'avais soulevé l'aluminium du tube, je regardais où en était le développement, etc, etc, et donc finalement, quelque part, je ne laissais pas tranquille cette jean, je la stressais à chaque fois que je faisais des observations et un jour, en ce moment en aluminium, j'ai découvert ceci. Euh, ok, une larve au coco, une larve, un coco, il est où le reste du couvert ? Oh, il est où le reste du couvert ? C'est quoi cette jean ? Elle a bouffé le couvert, elle a bouffé son couvert, il n'y a plus de couvert, j'ai une larve, un coco ! Ok, récapitulons, feu, feu, réfléchis, réfléchis. Donc, toutes les jeans sont différentes, en règle générale, une jean est capable de fonder par elle-même une fondation sans devoir la nourrir. Ok, je l'ai stressée, j'ai perdu du temps en croyant que c'était la juste parasite, il s'est passé trois semaines, un mois, au bout d'un mois, elle a pondu, j'ai continué de la stresser, elle crevait de faim, elle était stressée, elle a bouffé son couvert. Bon, et bien, en voyant l'étendue des dégâts, évidemment, j'ai commencé à la nourrir en espérant qu'elle épargne ce qui restait, malgré le fait que j'ai mis de la gelée protéinée, elle a malgré tout fait un dernier repas en bouffant la dernière larve, il est resté le dernier cocon, et de ce dernier cocon est née une première ouvrière que l'on voit à l'écran. Voilà l'étendue des dégâts, sur un couvert initial avec neuf E, je me retrouve avec une seule imago, une naissance miraculeuse, par contre, je n'ai aucun couvert pour la suite de l'évolution. Alors, honnêtement, je pense que la fondation est vraiment, vraiment mal partie avec cette jean. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ? Qu'est-ce qui me reste à faire ? Pas grand-chose. En fait, je vais laisser ça en état, je vais continuer de nourrir, je vais m'occuper de cette jean comme une fondation standard et on verra bien jusqu'où ça va me mener. Honnêtement, j'ai peu d'espoir. C'est bon. 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 Voilà ce qu'il en est de cette fondation de Fourmica Fusca. Ce n'est pas très glorieux. Je n'en suis pas fier. J'estime être le responsable de la situation, j'ai accumulé les erreurs, la gyne a subi les conséquences, elle a eu un comportement stressant, elle s'est donné à cœur sur son couvain, aujourd'hui j'ai un imago, je peux même m'estimer heureux, la suite je vais continuer comme je vous l'ai dit, à nourrir la fondation, à faire comme je fais avec toutes les autres espèces, on verra bien jusqu'où j'irai, j'espère pouvoir faire une troisième vidéo de suivi d'élevage avec cette espèce, mais honnêtement c'est vraiment 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 mal parti, voilà, j'espère faire mieux lors d'une prochaine vidéo avec une autre espèce, d'ici là moi je vous fais tout du bon pour vos colonies à vous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye